Bonsoir à tous, je vous remercie d'être tous présents, aussi nombreux, on est à plusieurs salles maintenant, notre festival Voix publique ne peut que se réjouir d'un tel succès et c'est notre dernière conférence, donc on est vraiment heureux d'avoir Clos avec le professeur Jickel et ce partenariat avec Mendes France, évidemment nous tenons à remercier madame Marie-Annie Gaulle qui nous accueille ici, la directrice, et Christine Guitton qui nous suit et qui nous épaule depuis des années maintenant, Julie Desbordes du service communication qui fait preuve d'un dynamisme étonnant et les photos sont déjà sur le site presque avant même qu'elles soient prises, pour les auditeurs tout est enregistré par Mendes France et ça sera sur le site d'ici quelques jours et donc on remercie toute l'équipe de Mendes France pour cette collaboration et ça sera aussi sur le site de Voix publique. Le thème 2024 était regard sur image, 2023 on a eu la chance d'être un peu prémonitoire, on a fait l'intelligence artificielle et ça vous a tous permis d'être mieux comprendre l'actualité pendant un an et puis d'être au courant de tout ce qui peut se passer dans la société et dans la médecine. Cette année ça va être regard sur image, notre dernière conférence ça va être la surexposition aux écrans entre guillemets sur parce qu'on peut aussi trouver évidemment un côté positif aux écrans pour nos adolescents et nos enfants. Le professeur Jiquel qui est professeur universitaire, chef du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, président du réseau TCA Troubles du comportement alimentaire et directeur du centre de formation universitaire en orthophonie va nous présenter cette conférence. Ce thème est un thème qui devient récurrent depuis quelques années. On a tous besoin d'éclairages nouveaux entre les propos sans grande signification de notre président qui nous annonce qu'il faut diminuer les écrans, entre l'académie de médecine et son projet peu un peu lénifiant de la règle des 3, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 77. Je pense que et puis les grandes études et les méta-analyses qui montrent une progression importante des perturbations de nos enfants, nos adolescents liés aux réseaux sociaux et prouvés avec une augmentation évidemment de la dépression qui expose exponentiellement depuis quelques années. Voilà je pense qu'il faut faire le point et c'est avec plaisir que je lui passe la parole. Merci encore à vous. Alors merci beaucoup. Merci effectivement aux organisateurs de ce magnifique festival. Merci à l'espace Mates France pour cette soirée. Merci à vous d'être aussi nombreux. Et quelque chose me dit que la thématique concerne finalement un certain nombre de personnes et finalement que ce soit personnellement, parentalement, grand-parentalement ou d'autres façons, tous nous sommes confrontés à la question des écrans. Alors l'idée de ce soir, j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire donc il va falloir que je condense certainement un certain nombre de choses. Donc je vais vraiment mettre à l'épreuve vos capacités d'attention et de mémorisation parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos. Mais en même temps, ça me semble important d'essayer d'avoir un regard assez complet si je veux dire sur cette question. L'idée ou en tout cas l'ambition de ce soir, c'est d'essayer de vous amener à comprendre, je dirais, l'étonnant et aboutissant de cette histoire et de se dire mais finalement bon ok les écrans ça a un impact mais à quel niveau, comment, pourquoi. Et c'est un peu finalement voilà ce que ce que je souhaitais. Alors je vais vous montrer déjà pour commencer une photo de la principale victime dans cette histoire qui est touchée de différentes manières. Là, ce que vous avez là, c'est le produit fini. C'est-à-dire ce vers quoi on tend vers 25-26 ans. C'est-à-dire l'âge à partir duquel votre cerveau est réputé terminé. Et il est bien évident que de la naissance jusqu'à 25 ans, cette structure va être particulièrement perméable à tout un tas d'influences et y compris effectivement, vous l'avez compris, la question des écrans. Donc évidemment, on ne va pas passer en revue toute la diapositive mais vous voyez qu'il y a toute la question de l'attention, du langage oral, de la mémoire, du langage écrit, de l'orientation, enfin tous ces éléments-là. Vous voyez que, mais ça je ne vous apprends rien, vous le savez déjà, le cerveau, eh bien, gouverne notre quotidien dans bien des aspects. Mais comme Rome, il ne se fait pas en un jour et au fur et à mesure, je dirais, du développement, certaines fonctions se modifient, d'autres effectivement se développent. Et c'est là où c'est important, je dirais, de préciser mon propos parce que quand on parle de l'influence des écrans sur les enfants et les adolescents, il faut bien distinguer, je dirais, les effets, je dirais, développementaux, durables, des effets potentiellement transitoires. Et souvent, les deux se cumulent. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être, je dirais, baigner des écrans depuis tout petit et en rajouter une couche au moment de l'adolescence, voire comme consommation importante, qui va venir produire des effets complémentaires. Voilà. Donc, c'est ça qui est un élément important. Ça, je le redirai par la suite. Les effets, entre guillemets, de l'exposition aux écrans, en bénéfique ou aux aspects néfastes, encore une fois, ne négligeons aucun des aspects, ne sont pas les mêmes entre le 0-6 ans, le 6-9 ans, le 9-12 et ainsi de suite. Premier élément, donc effectivement, le cerveau. Le deuxième, il faut partir du fait qu'un cerveau d'enfant n'est pas un cerveau d'adolescent qui n'est pas un cerveau d'adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne fonctionnent pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Et ça, c'est un élément important parce que si vous voulez ça, que ce soit pour un enfant, un adolescent ou un adulte, c'est le même modèle. Il n'y a pas de baby-iPhone, d'iPhone Kids ni de iPhone Teen, pour regarder. Là, j'ai été au bout de mon anglais, mais sur le fond, c'est un peu quand même ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie qui est paramétrée au regard des compétences et des capacités des enfants et des adolescents. Donc, c'est ça qui est extrêmement important à avoir en tête dès le départ. L'autre élément, mais je le redirai par la suite, et plus particulièrement ça, c'est une arme de séduction massive. Et je vais vous livrer un secret, c'est même fabriqué pour ça. Parce que finalement, pour mettre 1200 balles là-dedans, il faut quand même que ce soit sacrément séduquateur. Donc, en gros, la finalité n'est pas de faire avancer uniquement le progrès dans le monde, mais bien entendu, de le vendre. Et donc, partant de là, s'il y a des vendeurs, il faut qu'il y ait des acheteurs. Toute la question, effectivement, étant de voir après dans quelle mesure ça rend un certain nombre de services ou pas. Donc, le cerveau de l'enfant, comme vous voyez, est un cerveau en devenir qui grandit par l'usage du mouvement, qui a besoin d'un entourage bienveillant, qui est particulièrement sensible, effectivement, au facteur stressant, et qui est notamment bien axé sur les expériences affectives. Certains auteurs disent, par exemple, que le jeu, c'est le travail de l'enfant. Et là aussi, si vous voulez, le jeu, comme vous le voyez, ça aide à façonner le cerveau de bien des manières. Le jeu dans toutes ses composantes. C'est pas pareil de faire une construction en Lego ou de faire une ville avec Minecraft. Même si, effectivement, dans les deux cas, c'est de la construction en 3D. Mais le sensoriel n'est pas évidemment le même dans un cas comme dans l'autre. Alors, disons les choses très clairement, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Il ne s'agit pas de faire la bataille entre les anciens et les modernes. Non, c'est pas ça le sujet. Vous verrez que tout au long de mon propos, ce que je vais souligner, c'est évidemment une question de dosage. Et je dirais, d'une certaine manière, une approche démocratique du développement, là où certaines influences auraient des tendances plutôt dictatoriales. Disons les choses un peu avec cette image-là. Donc, comme vous voyez, le jeu qui va occuper l'enfant toute une période de sa vie, eh bien, vient développer tout un tas de facettes de son développement. Au niveau des adolescents, pour aller un peu rapidement sur ces aspects-là du développement, eh bien, vous voyez que d'autres enjeux sont à l'œuvre, comme les questions des transformations physiques, cognitives, donc la pensée, affectives, sociales, on pourra ajouter évidemment aussi sexuels et autres. Et donc, là aussi, c'est une mère de très grands bouleversements. Donc, là aussi, pour ne pas épiloguer trop longtemps, je souhaite quand même insister sur le fait qu'on mésestime souvent le potentiel mutatif de l'adolescence, là où on n'a aucun mal à le concevoir chez un enfant entre 0 et 2 ans, par exemple. Oui, bien sûr qu'entre 0 et 2 ans, on va apprendre à marcher, on va acquérir un certain nombre de compétences, et ainsi de 16 ans, la mutation n'est pas moins importante. Et je dirais même, d'ailleurs, au niveau physique, physiologique, neurologique, relationnel, sexuel et cognitif et autres. Donc, véritablement, l'élément important, c'est que ce n'est pas parce que vous faites 80 kilos à 1m80 et que vous avez 15 ans que vous fonctionnez de la même manière que si vous faites 1m80 et 80 kilos à 25 ans. Et donc, ça aussi, c'est un élément d'importance parce que ce n'est pas parce que, là aussi, vous parlez, vous échangez, vous interagissez, que vous avez les mêmes outils, les mêmes moyens qu'une personne qui va avoir 10, 15, 20 ans de plus que vous. Oui, d'extérieur, vous semblez à peu près comparable les plus jeunes, mais en dehors de ça, vous n'avez pas les mêmes outils, les mêmes compétences. Donc ça, c'est un élément qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue. Certaines dimensions, plus particulièrement, sont à l'oeuvre chez les adolescents que vous connaissez tous. La question de la recherche de nouveautés, la question de l'engagement social. Vous savez, les adolescents se meuvent souvent en meute et en groupe et puis, effectivement, sont dans une recherche par moments d'émotion et ont cette période, effectivement, d'une extraordinaire créativité. Petite parenthèse, créativité adolescente qui souvent prend appui sur l'accompagnement adulte. Je pense que ça aussi, il faut le souligner, pour justement les porter sur ce versant-là de leur fonctionnement et non pas sur l'autre qui les taraude pour certains de manière quelquefois extrêmement envahissante, qui est plutôt le versant destructeur qui peut les amener, effectivement, à bien des difficultés et des souffrances. Donc, vous voyez, dans cet équilibre des forces, là aussi, eh bien, il faut plutôt les emmener de ce côté-là. Alors, toujours dans cette histoire, je dirais, d'articulation entre... Alors, le cerveau, bon, ce n'est pas un cours de neurologie, non pas que ce soit un problème, mais en tout état de cause, c'est quand même pour souligner justement que c'est certes sur les aspects psychiques, mais aussi, bien entendu, sur, je dirais, le façonnage cérébral, la plastie cérébrale, que l'exposition, voire la surexposition aux écrans va agir. Et donc, vous voyez bien que les enfants, adolescents vont solliciter, évidemment, les aires visuelles, vont solliciter le cortex moteur, vont effectivement, par le jeu des jeux vidéo, solliciter la dopamine. Mais rassurez-vous, à chaque fois que vous avez un like sur les réseaux sociaux, vous avez aussi un petit shoot de dopamine. Et je dirais, c'est même pour ça que c'est fait. Et au niveau du cortex préfrontal, eh bien, c'est toute la question de l'inhibition des réactions impulsives. C'est la zone du cerveau qui se termine en dernier. Et donc, là aussi, il est bien évident que vous ne pouvez pas prétendre de certaines capacités chez les adolescents au regard de là où ils en sont dans leur développement. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas dans certaines situations, c'est qu'ils ne peuvent pas, car ils ne sont pas encore suffisamment matures dans leur capacité, on va dire, cérébrale pour pouvoir faire face, je dirais, à un certain nombre de stimulations et d'expositions. Et c'est quand même un lieu commun de dire que le cerveau des adolescents est quand même plus émotionnel que rationnel. Bon, ce n'est pas une volonté de leur part, c'est tout simplement, effectivement, l'état de leur développement et de leur capacité à ce moment-là. Alors, le cerveau, effectivement, mais j'en reparlerai plus tard, les écrans ont aussi, évidemment, une influence sur le développement corporel. Et comme vous voyez, effectivement, on va vers le meilleur. Il est bien évident que, bon, l'avènement des supermarchés a quelque que peut changer le sens de la chasse et de la cueillette. Et un des aspects sur lesquels je reviendrai, bien entendu, c'est la question de la sédentarité qui est forcément rattachée à cette question de l'immobilisation numérique. Donc, ce que vous voyez, effectivement, par rapport à ça, c'est que si vous ne faites rien, entre guillemets, eh bien, la masse graisseuse d'un côté et la masse musculaire de l'autre vont se développer selon des trajectoires préétablis et différenciés, on va dire, entre les hommes et les femmes. Bon, ça, c'est si, en gros, on va dire, votre développement trouve un équilibre entre vos apports et vos dépenses. Mais là aussi, dès l'instant que vous interférez sur ce pondérostat, on pourrait presque dire, naturel, eh bien, vous allez déséquilibrer les choses. Alors, si vous cumulez, je dirais, une variation des apports alimentaires avec, en plus, une variation de l'activité physique, généralement, c'est jackpot. Alors, dans la société actuelle, effectivement, que faire face... Parce qu'on parle d'exposition aux écrans, moi, j'aimerais aussi souligner la question de l'hyperstimulation. C'est-à-dire que, là aussi, je m'intéresse beaucoup à l'évolution, je dirais, des générations. Un des grands intérêts de vieillir, c'est de regarder, effectivement, les autres arriver. Et, du coup, de voir un petit peu, non pas là aussi, dans le côté, ah, c'était mieux avant, ce, ce, ce... Non, ça, c'est pas le sujet. La question, c'est en quoi les adolescents de maintenant sont-ils différents de ceux d'hier et d'avant-hier ? Alors, ils sont pas génétiquement différents, mais ils sont fonctionnellement différents. Tout simplement parce que le bain sociétal dans lequel on les a plongés, bain qui a sélectionné un certain nombre de compétences et d'aptitudes, eh bien, a fait émerger certaines stratégies plus que d'autres. Il est bien évident qu'avant les écrans, il n'y avait pas d'addiction aux écrans. Bon, dit comme ça, ça paraît évident, mais d'ailleurs, c'est pas compliqué. Alors, mes enfants, généralement, ils me disent toujours, à ton époque. Donc, je leur dis quoi, Charlemagne ou les dinosaures, parce qu'il faut préciser quand même, c'est pas la même période. Mais déjà, rien que d'imaginer qu'il fallait attendre une semaine entière pour voir l'autre épisode de Goldorak, qu'on n'avait pas de portable et, d'une certaine manière, qu'on devait s'ennuyer comme des rats morts la longueur de journée, parce que véritablement, bon, a fortiori si on habitait à la campagne. Donc, véritablement, ils me regardent avec un regard mêlé de perplexité et d'effroi. Et je leur dis, ben voilà, preuve, qu'on peut survivre à tout. Mais en tout état de cause, je n'ai pas développé les mêmes attitudes qu'eux. Mais tout simplement parce que je dirais que je n'ai pas été soumis aux mêmes stimulations et au même environnement sociétal. Nous sommes dans une société de l'immédiateté, de l'ici et maintenant, et du bombardement informationnel et stimulationnel, d'une certaine manière, continue. Ça veut dire que d'une certaine façon, si vous voulez, il faut une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine protection pour développer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que pour, on va dire, mettre à contribution des lignes de défense, il faut déjà quand même laisser le temps aux bâtisseurs à construire la défense. Parce que si vous l'appelez d'emblée, il est bien évident que ça va être compliqué. Donc c'est là où ça rejoint, si vous voulez, toute la question de l'adéquation entre la société dans laquelle nos enfants et nos adolescents évoluent et la place qui leur est faite au regard de leur particularité. Et c'est là où, d'une certaine manière, si vous voulez, je dirais, toutes les personnes sont des individus, mais certains, effectivement, sont des individus en développement, là où d'autres ne le sont pas. Et ils n'ont pas, effectivement, les mêmes capacités, les mêmes ressources. J'y reviendrai sur différents aspects, vous allez comprendre par la suite. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est, voilà, dans la génération zapping, dans la génération, effectivement, où, vous savez, comme disait un célèbre patron américain, ils disaient, voilà, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Donc, ça veut bien dire que, d'une certaine manière, quand, à l'époque, un certain dirigeant de télévision parlait de tant de cerveau disponible, on voyait bien, effectivement, quelle était la cible de ces personnes. Donc, la question, comme je vous dis, de comment on laisse ou pas ces enfants, ces adolescents se bâtir, se construire, de quelle manière on va interférer avec, justement, leur construction. L'adolescence, on en a parlé, des vulnérabilités, du développement, du bain sociétal. Et, par la suite, effectivement, c'est l'objet, plus particulièrement de cette conférence, la question de l'exposition précoce ou non, importante ou non, des écrans par rapport à eux. La question, effectivement, des réseaux sociaux, qui, à certains égards, sont plus asociaux que sociaux. Les effets de l'exposition précoce, effectivement, à la pornographie. Et tous ces éléments-là, si vous voulez, sur lesquels on va évoquer... Alors, le collègue évoquait deux rapports, évidemment, que je ne pouvais évidemment pas ne pas mentionner, et en partie aussi, parce que, justement, j'ai retiré un certain nombre d'éléments. D'une certaine manière, c'est vrai que la science, on va dire, semble plus... Comment dire ? Pondérée, mesurée ou, d'une certaine manière, prudente vis-à-vis de la question des écrans. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que, derrière un mot un peu valise, les écrans se cachent une énorme diversité d'usages et de fonctionnement. Là, vous avez deux écrans. Vous avez un ordinateur et puis vous avez un téléphone portable. Et puis, voilà, j'ai aussi une montre et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que, d'une certaine manière, on a comme ça une grande hétérogénéité, on va dire, à la fois dans les supports et dans l'usage qui, en effet. Donc, l'intérêt maintenant, c'est qu'on commence, et j'y reviendrai, à avoir de plus en plus d'études qui portent sur des gros échantillons. Le grand avantage des écrans, c'est qu'on est en population générale. Donc, ça veut dire qu'une certaine manière, bon, vous pouvez faire des cohortes ou des analyses extrêmement vastes. Tout l'intérêt maintenant, c'est d'analyser ça, on va dire, dans la durée. C'est-à-dire que se dire, les bébés qui naissent maintenant, si vous voulez savoir de quelle manière les écrans ont pu avoir une action sur eux, à l'âge adulte, par définition, votre étude, elle va prendre 18 ans. Et encore, dès l'instant, vous incluez à l'instant T tout le monde au même moment, littéralement. Donc, si en plus, vous rajoutez le temps d'inclusion et compagnie, c'est des études longitudinales qui peuvent prendre 10, 15, 20 ans, d'une certaine manière. Donc, forcément, là aussi, dans notre société actuelle, on va avoir des résultats tout tout de suite sur tout un tas de sujets. Un peu à l'image, je dirais, des populations étudiées. Il faut quelquefois prendre le temps. Donc, 84 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont un téléphone portable. Et vous voyez que 41 % des filles contre 30 % des garçons de moins de 25 ans ont eu leur premier téléphone mobile avant 12 ans. Alors, là aussi, disons les choses très clairement. Loin de moi l'idée aujourd'hui de faire un quelconque procès ou je ne sais quoi à qui que ce soit sur fallait l'acheter, fallait pas l'acheter, patati, patata, enfin, ce qu'on entend régulièrement. Non, on oublie, ce n'est pas le sujet. Pour la petite histoire, les chiffres, je ne les ai plus en tête parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais certains jeux vidéo, par exemple, et certains célèbres jeux vidéo, donc je ne dirai pas forcément lesquels, ont un budget de développement, de développement, de fabrication, si vous préférez. C'est plusieurs centaines de millions de dollars. Plusieurs centaines de millions de dollars. Il y en a un en particulier auquel je pense, c'est 6 ou 700 millions de dollars qu'ils ont dépensés pour le fabriquer. Est-ce que vous croyez véritablement qu'on dépense 700 millions de dollars pour rien ? Est-ce que vous croyez qu'on dépense 700 millions de dollars uniquement dans le graphisme ? Non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, il y a là en présence probablement tout ce qui est disponible en matière de compétence et d'expertise dans tous les champs du jeu, de la psychologie et de ce que vous voulez, pour avoir comme finalité le fait de vendre le plus possible ce jeu. Et a priori, pas au plus de 50 ans. Même si je me suis laissé dire que dans les maisons de retraite, on joue de plus en plus. Donc, c'est aussi un phénomène à surveiller. Donc, on parle effectivement de raz-de-marée technologique. L'exemple que je vous disais, c'est que quelque part, et je pense aux parents, je pense aux adolescents, je pense à tout un tas d'individus. Bon, à certains égards, c'est un peu David contre Goliath. Notre société, c'est écrantisé. Notre société, c'est numérisé. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, nous sommes dans un bain numérique qui, un petit peu comme cette petite musique de fond, nous accueille du matin jusqu'au soir et, d'une certaine manière, converge toujours dans la même situation. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas la télé, ceux qui n'ont pas d'écran, c'est vraiment soit des réactionnaires, soit des originaux, soit, bon, bref, des gens bizarres ou des antisociaux. Mais toujours est-il que le mouvement naturel est quand même d'un tout autre ordre. Et puis, la convergence sociétale est, de toute façon, vers l'entonnoir numérique. C'est-à-dire que maintenant, toutes les démarches de quelque nature que ce soit, réserver un plat à livrer, faire n'importe quoi, de toute façon, passent par cet outil unique à usage multiplié. Donc, c'est le couteau suisse numérique, si vous voulez, véritablement. Mais pire que le couteau suisse. Alors, peut-être pour certains, vous situer un petit peu la question, là aussi, des quelques chiffres et des quelques enjeux en présence. Alors, les 7-12 ans, ils utilisent beaucoup les écrans pour jouer. Et, sans surprise, les 13-19 ans utilisent les réseaux sociaux, les messageries, les musiques, les ados. Alors, ce qui est très drôle, d'ailleurs, je le dis maintenant, c'est que finalement, en fonction du réseau social que vous utilisez ou de l'application, ça permet un peu de dire de quel modèle vous êtes. Alors, je dis modèle parce que c'est vrai que maintenant, les enfants se déclinent par modèle. C'est comme les voitures. Donc, là, il y a les 2008. Les 2010 ont pris cher. Vous en avez entendu parler il y a quelque temps. Bon. Et puis, alors, il y a une ségrégation entre eux, quoi. Toi, t'es un quoi, toi ? Oh, non, non, non. C'est un 2009, ça. C'est vraiment... Non, non, on ne va pas se mélanger avec un 2009. On ne peut pas déconner. Non. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Et donc, quelque part, autant vous dire que tous les usagers de Facebook ici, vous êtes vieux. Alors, deux choses pour ça. Si on se demande si on est encore jeune, c'est qu'on au-delà de 25 ans, désolé de vous le dire, vous rentrez dans le deuxième âge minimum. Voire. Voilà. Donc, c'est vrai que... Autant vous dire que... Moi, c'est pareil, j'ai une adresse mail en yahoo.fr. Alors là... Là, autant vous dire que... Je crois qu'en dessous, il doit y avoir Outlook. Mais bon, rassurez-vous, sous le manteau, j'ai aussi une Gmail. Il ne faut pas non plus je peux faire jeune un peu encore. Mais voilà. Donc, chaque génération a quelque part son réseau social de prédilection, d'une certaine façon. Mais rassurez-vous, ça n'a rien du hasard. Et puis, effectivement, YouTube, qui reste là aussi la plateforme de streaming la plus célèbre au monde. 8 Français sur 10 sont conscients de ne pas maîtriser leurs usages d'écran. Sans pour autant être en mesure de les changer. Bon, ça a le mérite de la franchise. Alors, on continue sur ces données chiffrées. Bah oui, parce que ça donne fin, tout ça. Alors, non pas l'exercice physique que ça engendre, on est bien d'accord, mais le stress, vous vous rendez compte, quand même, on arrive au niveau 8. Et puis, c'est davantage de confiserie, de soda, et ainsi de suite. Alors, 5% des garçons, 15% des filles ont un usage problématique des réseaux sociaux. Il faut s'entendre par problématique. Parce qu'on en reparlera plus brièvement, parce que ce n'est pas trop l'objet de ce soir. Évidemment, le principal vecteur problématique de tout ça, c'est quand même le cyberharcèlement. Voilà. Donc, en gros, vous voyez, vous avez quasiment 10 écrans par famille. Eh bah oui, mais faites-le compte. Entre l'écran, dans la salle à manger, dans la chambre des parents, dans la chambre des gamins, dans les toilettes, dans le garage, votre montre, votre téléphone, votre ordinateur, votre iPad, votre ordinateur portable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah aussi, la sonnette à l'entrée qui est reliée à un visiaphone. Vous voyez ce que je veux dire. Plus, évidemment, la caméra qui est reliée à votre tablette. Vous êtes cerné d'écran. Mais, voilà, c'est un outil discret dont on ne mesure pas forcément la place et la prépondérance. Le streaming, tout le monde sait ce que c'est que le streaming. En bon français, effectivement, streaming, 22% des enfants et des adolescents de 4 à 16 ans diffusent des morceaux, des contenus, pardon, en streaming. Le streaming, c'est l'instantanéité par excellence. L'instantanéité. Voilà. C'est du flux. C'est-à-dire que véritablement... D'ailleurs, tous les gamins qui regardent des films piratés, maintenant, le regardent sur streaming. Et là aussi, si on prend la question des écrans, nombre de parents, alors qu'il est, se demandent d'ailleurs s'ils vont racheter une télé. Parce qu'en fait, la télé, maintenant, ça sert à regarder des replays. Oui. Je vous ai mis à l'anglais depuis. Parce que forcément, on n'a pas l'équivalent en français. Donc, forcément, bon, là aussi. Donc, en fait, c'est ça. En fait, l'écran devient tout simplement le support du contenant. Alors que vous regardez du replay sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre télé, peu importe. C'est le même contenu. Voilà. Que vous regardez YouTube là-dessus, là, 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 au final, l'important, c'est ça. Et puis, c'est quand même méchamment fait, quand même, parce que vous commencez à regarder YouTube sur votre ordinateur, vous l'éteignez, vous reconnectez sur votre portal, et bien, ça reprend là où vous vous êtes arrêtés. Et on paye des gens pour ça. Autant vous dire qu'avec le mal qui se donne pour nous faciliter la vie, on pourrait quand même être reconnaissant. Parce que ceux qui se débranchent, vraiment, vous êtes ingrats. Parce qu'on fait tout pour que vous ne perdiez pas le fil. Voilà. Alors, au final, ce qui est assez intéressant... Alors, moi, j'aime bien faire avec mes patients, ceux qui ont... Je leur dis, pas dans une démarche de flicage, c'est pas tout ça le truc, mais je leur dis, regarde sur la fonction, il y a tant d'écrans. Et faites-le de temps en temps, c'est intéressant. Parce que finalement, ça vous décompte tout le temps que vous avez passé sur les écrans. Et en plus, ça vous dit combien de temps, machin, enfin, bref. Et donc, partant de là, il y a toujours une sous-estimation du temps effectivement passé. Vous allez voir que les chiffres sont toujours sympas, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, vous voyez là, en gros, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. 2011, 2016, 2022. Ouais. Ah oui, oui, non, non, je vais acheter des actions, moi. Alors, c'est le temps hebdomadaire, rassurez-vous. Rassurez-vous. Mais enfin, ceci dit, le temps hebdomadaire en 2022 d'un enfant de 1 à 6 ans qui est quand même de 14 heures devant un écran, c'est quand même pas mal. Si vous retranchez les temps de biberon, les temps de sommeil, ça veut dire quand même que sur le temps d'éveil restant, il y a quand même du monde. Et puis, ce qui est sûr, c'est que vous voyez que c'est galopant. Parce que regardez, par exemple, les 7-12 ans, en gros, vous avez, allez, 9 et 9, 18, 18 et 6, 24 heures 30, alors que c'était 18 heures, les 19 heures en 2011. Donc, vous gagnez, vous voyez, quasiment 5 heures en plus par semaine en l'espace de 11 ans. Donc, c'est un peu comme l'univers, c'est en expansion. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que rien qu'avec ces chiffres-là, vous avez tout, je dirais, tout le pouvoir, d'une certaine façon, de ces outils. C'est-à-dire, en gros, ça montre qu'il y a encore de la part de marché à conquérir. Ça montre qu'il y a encore du temps de cerveau disponible. Et ça ne fait, entre guillemets, pas de cadeau. En gros, là où il n'y a pas de résistance, ça trace. Alors, d'une manière générale, bon, là, c'est pareil, il ne faut pas lire toute la diapo. Ça aussi, je tiens à le souligner, parce qu'il ne faut pas acheter bébé et l'eau du bain. Les écrans, de manière générale, ont des effets tout à fait bénéfiques. Je parlais effectivement de YouTube tout à l'heure. Bon, moi qui aime bien faire de la pâtisserie, c'est vrai que, par exemple, je regarde souvent des recettes sur YouTube. C'est très confortable, très agréable. Et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à... Bon, quand il faut que je change un joint ou un truc dans la salle de bain, c'est pareil. Je regarde YouTube et finalement, c'est très agréable. Bon. Mais on en reparlera aussi. Évidemment, YouTube me regarde aussi. Et comme YouTube a très peur qu'on l'abandonne, eh bien, il fait en sorte que vous ne partiez pas. Et donc, partant de là, eh bien, si j'ai le malheur de mettre la recette des chouquettes, eh bien, je vais avoir droit à toutes les variantes de chouquettes. Plus derrière, le Paris-Brest, vu que ça a eu de la pâte à choux. Et puis, dès Paris-Brest, ça va nous emmener au Pralin et en avant. Rien de la regarder, je grossis. Donc, les premières années de vie sont décisives au plan cognitif. Là aussi, vous voyez, c'est quelque chose que je redirais régulièrement au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments plus vulnérables que d'autres. Voilà. Une chose, c'est de passer quatre heures sur un écran quand vous avez 19, 20 ans. Une autre, évidemment, c'est de passer la même quantité de temps quand vous avez deux ou trois ans. Donc, maintenant, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La question des études sur le long terme sont encore effectivement en cours. J'insiste sur l'aspect cumulatif et l'impact cumulatif. C'est-à-dire que véritablement, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. C'est-à-dire que véritablement, là aussi, on en reparlera plus tard sur la question des contrats et autres accompagnements, les temps d'écran ne sont pas fongibles entre eux. C'est-à-dire que véritablement, ils s'accumulent. Donc, là aussi, ce n'est pas facile de faire quelquefois la distinction. Donc, les études à long terme. Si vous avez été exposé durablement à des écrans quand vous avez entre 0 et 3 ans, il est bien évident que ça ne va pas avoir un effet qu'entre 0 et 3 ans. Ça va potentiellement avoir un effet qui va vous accompagner dans la durée. Et après, il va se venir se rajouter sur cet effet, on va dire, précoce, comme je le disais tout à l'heure, des effets qui vont venir s'ajouter dès lors que, par exemple, vous aurez utilisé des écrans à 7-8 ans, voire que, d'une certaine manière, vous allez les utiliser de manière encore plus intensive à 15-16 ans. Et je dirais même plus. Potentiellement, votre façon d'utiliser les écrans par la suite va en partie être conditionnée par la manière dont vous avez été habitué avant. Et donc, c'est ça qui est effectivement un élément non négligeable aussi dans le process. Chaque heure supplémentaire passée devant la télévision par un enfant en bas âge diminuerait ses performances scolaires à l'âge de 10 ans. Là aussi, entre les anciens et les modernes, comme je vous disais, moi, je regardais Goldorak toutes les semaines, les mercredis. Et puis, forcément, j'attendais l'épisode suivant, ce qui me permettait finalement d'expérimenter la frustration, l'attente et de fait de développer un certain temps de capacité. Mais la télé, de mon époque, était un instrument passif. Je n'avais aucune action sur les programmes. Je n'avais aucune action, effectivement, sur l'ordre des programmes. Je n'avais aucune action sur le moment des programmes. Bref, c'est quelque chose. Et puis, bon, je dirais que je pouvais taper sur la télé et il ne se passait rien. Donc, ça aussi, ça a été un élément important. La télé, c'est un écran. Mais entre une télé, entre guillemets, neutre, passive et un écran, à fortiori tactile ou non tactile avec des applications interactives, ça n'est pas du tout, évidemment, la même chose au plan de l'influence sur les individus. Donc, il convient de rester dans un usage modéré car toute pratique excessive peut entraîner différents types de risques. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des périodes critiques dans le développement du cerveau. Et ces fenêtres temporelles renvoient tout simplement à des éléments très concrets, notamment de câblage nerveux qui se met en place. Et encore une fois, ayez bien ça en tête. Un enfant, un adolescent, c'est un être en devenir. C'est quelqu'un, effectivement, qui pose les bases, les fondations de ce qui va lui être utile par la suite. Et donc, dans cet effet cumulatif, si j'ose dire, il est bien évident que la suite dépend de ce qui s'est passé avant. Et évidemment, si vous avez une action à ce niveau-là, eh bien, ça va se retentir par la suite. Et donc, comme c'est marqué à un stade de développement cérébral, l'expérience sensorielle est cruciale. Si au cours de ces périodes, le cerveau de l'enfant n'est pas stimulé, on aura du mal à combler ce manque ultérieurement. Et c'est en particulier vrai au plan visuel. Alors, c'est là où, justement, je voulais souligner cet aspect-là des choses. Vous voyez, par exemple, sur l'aspect visuel, pour essayer de développer un peu mon propos, comme c'est mentionné, eh bien, la vue, pour se développer, a besoin d'une vision grand-angle. Et donc, le fait, eh bien, d'avoir une vision simplement à quelques dizaines de degrés dans le cadre d'une activité sur des écrans, eh bien, va être tout simplement problématique par rapport aux enfants. D'où l'idée aussi, eh bien, de temps en temps, de leur demander de lever la tête de l'écran et de regarder un petit peu autour d'eux. Bon, déjà, un, pour ne pas se faire écraser. Et deuxièmement, pour effectivement profiter un petit peu d'un champ d'angle large, tout simplement pour développer leur vision. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important par rapport à la consommation des écrans. Mais on en reparlera aussi de la mise en place du cerveau empathique. Sur cet aspect du cerveau empathique, eh bien, un écho qui vient spontanément en tête, c'est que quand vous avez des jeux vidéo interdits au moins de 18 ans, dont l'un en particulier consiste à flinguer tout ce qui bouge de près ou de loin, et voire potentiellement le faire juste pour le plaisir, eh bien, on va dire que pour aider à la mise en place des différentes formes d'empathie, on a connu mieux. Ou alors on ne parle pas du même phénomène. Bon. Donc, des enjeux différents aux différents temps du développement, des effets transitoires et durables potentiellement donc cumulés. Alors oui, vous allez me dire, effectivement, le jeu, il y a marqué moins de 18 ans sur la boîte. Et comment ça se fait qu'un enfant de 12 ans joue avec un jeu de moins de 18 ans ? Il y a encore 12 ans, je suis gentil. Ben oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que quelque part, et là aussi, j'insiste là-dessus, je ne fais le procès de personne, peut-être, et c'est un peu aussi l'objet de cette conférence, qu'on ne perçoit pas la dangerosité de la même manière. Il ne viendrait jamais à l'idée à qui que ce soit de laisser à portée de main de l'eau de Javel, de la mort roi ou des bâtons d'explosifs. Alors qu'effectivement, un jeu de guerre pour les moins de 18 ans et un gamin qui y joue à 8 ans, quelque part, on ne perçoit pas forcément la dangerosité ou les effets potentiels que ça pourra avoir sur lui. Alors, il y a tout un tas de campagnes que nous avons entendu parler, mais ça vaut aussi par moment sur le fait que quand les grands frères ou les grandes sœurs regardent des films d'horreur ou des contenus à la télé particulièrement épouvantables de réalisme, quand le petit fort ou la petite sœur à côté à 5-6 ans regardent, là aussi, évidemment, ça va avoir ou ça peut avoir un effet sur l'enfant. Donc, ça rejoint, comme je vous disais, la question des expositions. Alors, l'étude ELF, c'est une étude qui est très connue, qui a porté sur 14 000 enfants âgés de 2 à 5 ans et demi. Alors, elle a montré effectivement plusieurs choses, mais c'est ça un peu l'objectif du propos de ce soir, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de décortiquer un petit peu de quelle manière les écrans vont avoir une action. C'est pour ça que je suis parti, entre guillemets, du cerveau et des différentes composantes du cerveau et des différentes fonctions du cerveau, pour essayer justement d'insister sur en quoi ça va agir, in fine, sur leur fonctionnement, et à quel niveau, dans le cours de la construction, ça va pouvoir agir. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un élément d'importance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez perturber, interférer avec le développement de certaines dimensions. Donc là, par exemple, l'exposition effectivement aux écrans, il y a une relation négative entre le temps d'exposition et le développement. Mais ce qui est notamment précisé, c'est que ça dépend aussi du cadre familial. Donc là aussi, élément important, on ne va pas faire porter aux écrans toute la responsabilité du monde. Là aussi, c'est un médiateur, c'est un outil. Tout dépend de l'usage, évidemment, qu'on en fait par rapport à ses conséquences. Donc l'équipe de recherche a montré qu'aux âges de 3 ans et demi et 5 ans et demi, le temps d'exposition aux écrans était associé à de moins bons scores de développement cognitif global, donc l'intelligence, pour aller vite, en particulier dans les domaines de la motricité fine, du langage et de l'autonomie. Et notamment, et c'est ça que je vais développer un peu, vous voyez que pendant les repas de famille, donc le petit Choupinou, il a 2 ans, il est à la table des parents et on regarde la télé. 41% des cas. Et il se trouve que dans cette situation-là, l'étude a mis en évidence qu'il y avait donc des moins bons scores de langage et des moins bons scores globalement au niveau cognitif. La question, c'est pourquoi ? C'est là où, justement, c'est précisé par la suite. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la télévision, en captant l'attention des membres de la famille, interfère avec la qualité et la quantité des échanges et des interactions entre les parents et l'enfant. Or, celle-ci est cruciale à cet âge pour l'acquisition du langage. Vous voyez, ce n'est pas forcément que la télé en elle-même va inhiber le langage chez l'enfant, c'est que tout simplement, on ne se parle plus. Et donc, si on ne se parle plus, il n'y a plus vraiment de langage. Or, à un moment donné, la fonction crée l'outil. C'est-à-dire que pour pouvoir apprendre à parler, il faut parler. De même, la télévision ajoute un fond sonore qui, lorsqu'il se superpose aux discussions familiales, va rendre difficile le déchiffrage des sons pour l'enfant et limiter la compréhension et l'expression verbale. Vous voyez, vous avez un double phénomène qui s'opère. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que ça vous permet de comprendre d'une certaine manière en quoi les écrans, là, je dirais indirects, parce que finalement, même l'enfant, lui, il ne regarde pas la télé. Si c'est les infos et compagnie à deux ans, sauf à ce qu'il soit très 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 précoce, mais enfin quand même, ça ne va pas véritablement l'intéresser. Mais ça va l'impacter parce que véritablement, comme je vous dis, ça ne va pas lui permettre de bénéficier des interactions nécessaires pour développer certaines de ses compétences. Les écrans, c'est passé. Ouais. Donc, cette surexposition précoce, les deux mots comptent, surexposition précoce. Vous voyez, il y a une question de quantité et une question de temporalité. Il y a aussi la question des contenus, mais ça, on y reviendra. Entraînerait également une moindre autonomie, une moindre persévérance, une intégration sociale plus difficile. Une action sur les capacités d'attention et de concentration. Et, vous voyez, ceci est vrai même si l'enfant se trouve dans une pièce avec la télévision allumée sans qu'il la regarde. C'est un distracteur à certains égards. Et, vous le savez, un certain nombre d'enfants ont besoin de s'endormir avec les écrans d'ordinateur allumé, avec effectivement leur, je dirais, un fond sonore quelquefois, justement, pour les aider à pouvoir trouver le sommeil. D'après une enquête, notamment en Angleterre, sur 42 000 enfants de 8 à 15 ans, les enfants qui passent trop de temps devant les écrans seraient moins heureux, plus anxieux et plus déprimés que les autres. Alors, en résumé, mais je vais continuer à développer, le développement, c'est un marché de libre concurrence, d'une certaine manière. Mais il faut respecter tous les concurrents. Et donc, il faut que, pour ça, chacun puisse trouver sa place aux différents moments du développement. Si vous perturbez cet équilibre par une position de monopole, alors, par un effet domino, vous allez forcément, justement, provoquer un certain nombre de problèmes. Je prends cet exemple. Si vous avez un produit A qui est transformé en produit B par une enzyme, par exemple, si l'enzyme ne fonctionne pas, vous allez avoir un excès de A et un déficit de B. L'excès de A va provoquer des effets. Le déficit de B va provoquer des effets. Et les deux s'ajoutent. Et c'est ça, à certains égards, le développement. C'est qu'à la fois, l'hyperdéveloppement de certaines dimensions, parce que les écrans vont développer un certain nombre de fonctions, voire une forme d'hypermaturité cérébrale chez un certain nombre d'enfants, va s'accompagner d'une immaturité, entre guillemets, dans d'autres domaines. Les deux provoquant des effets plus ou moins adaptés et plus ou moins problématiques. On peut dire qu'à la fin, pour faire la part des choses, c'est quand même compliqué. Au-delà de 4 heures par jour, et croyez-moi, ça passe très vite, 4 heures. Le risque de voir apparaître des problèmes émotionnels et une mauvaise estime de soi serait considérablement accrue. C'est ce que je viens de vous dire. Tout le temps que vous êtes assis dans le canapé, sur votre tablette, sur votre écran et autres, c'est autant de temps que vous ne passez pas à faire du vélo, des cabanes, de la marche, des châteaux de sable éventuellement, l'été, et ainsi de suite. Regardez la plage l'été. C'est assez intéressant, finalement. Et là, on comprend mieux pourquoi les téléphones sont étanches. Donc, et résistant au soleil, les besoins de vos tout-petits inclus d'interagir avec l'environnement, de manipuler, d'expérimenter, d'utiliser tous les sens, de développer ses repères spatiaux et temporels. Voilà. C'est comme ça, effectivement, qu'on fonctionne. Alors, plus précisément, effectivement, chez l'enfant. Les enfants qui passent beaucoup de temps devant des contenus violents sont plus agressifs et plus enclins à se battre, plus impulsifs, quel que soit l'âge. N'oubliez pas une chose. Les jeux vidéo de guerre et autres sont d'un réalisme confondant. Alors, si, en plus, vous rajoutez à ça les casques de réalité virtuelle immersifs, là, autant vous dire que vous y êtes. Sur la santé, eh bien, vous disiez tout à l'heure, on mange plus, on bouge moins. Les deux cumulés font qu'on prend du poids. Mais alors, quand on prend du poids entre 10 et 15 ans, c'est 5, 10, 15, 20 ans plus tard qu'on paye la note. Et nombre de nos collègues spécialisés en cardiologie, notamment, je ne citerai personne, s'intéressent particulièrement à ce phénomène. Parce qu'effectivement, vous vous rendez compte, se questionner sur les risques cardiovasculaires chez des jeunes, enfin, on se dit, mais de quoi on parle ? Ça, c'est un truc généralement beaucoup plus tard. Mais je crains fort qu'on les voit arriver beaucoup plus tôt que prévu. Mais tout comme il y a X années, quand on n'imaginait pas que certains adultes auraient pu présenter des problèmes respiratoires liés à des consommations tabagiques précoces. Donc, il y a un effet retard, si vous voulez. Donc, aller expliquer à un adolescent de 15 ans que manger de la junk food, ne pas bouger et compagnie, ça va gréver son espérance de vie 10, 15, 20 ans plus tard. Bon, il va vous répondre que, de toute façon, d'ici là, on sera tous cramés, que la crise va tous nous mettre sur la paille, que les risques vont nous vitrifier et que Parcoursup va finir le boulot. Donc, d'une certaine manière, tout mis bout à bout, ce n'est pas une société d'espérance. Donc, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, en résumé... Alors, il y a mon prédécesseur, Daniel Marcelli, qui avait évoqué l'épée, c'est-à-dire l'exposition précoce et excessive aux écrans, qui se traduirait par la conjonction de retard de communication et de langage, par des intérêts restants aux écrans, par l'absence ou le refus d'interaction, par l'absence d'intérêts pour les jeux correspondants à l'âge, par des activités spontanées pauvres et répétitives, par des comportements d'allure agressives et par des phénomènes d'agitation et d'instabilité. Là aussi, si vous voulez, encore une fois, le produit de l'interaction entre le développement et le bain sociétal va générer chez les individus un certain nombre de comportements. À titre d'analogie, autre sujet auquel je m'intéresse, que sont, par exemple, les automutilations, c'est à peu près plus 400 % en 20 ans. Donc, ça n'est pas stable. Et ça dit quelque chose des effets de la société sur ces jeunes-là, qui sont donc, encore une fois, les adolescents de maintenant, les enfants d'hier et les bébés d'avant-hier. Et ce n'est pas parce qu'ils sont au métier à 15 ans que la problématique s'est posée à 14,5. C'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, à 15 ans, les bases qui auraient pu leur permettre d'éviter de faire ça n'étaient pas suffisamment fonctionnelles ou suffisamment présentes pour être une solution alternative à ça. Alors, là aussi, comme je vous dis, on fait jouer aux écrans un rôle qui n'est pas forcément le leur. C'est toute la question de la solution. Certains, effectivement, quand ils parlent des écrans, parlent du plaisir sans effort. C'est la question de... Quand, à un moment donné, le monde virtuel est plus attractif et plus agréable que le monde réel, il faut effectivement se questionner sur ce monde réel-là. Ce n'est pas forcément un hasard si un des grands succès cinématographiques a été Avatar. Et quand, je vous dis, à un moment donné, la vie prismée par écran finit par être le filtre, sociétal, ça questionne. Aller à un concert, regardez ce qui se passe. Les gens regardent la chanteuse à travers l'écran. Ils sont tous comme ça. Donc, elle est là, je ne sais pas combien de mètres, et ils sont en train de la filmer. Je dis, mais les mecs... C'est la version numérique de ce qu'on a connu des gens qui regardaient sur le bord de la route de Tour de France sur la télé pendant que les vélos passaient. Ah, bah oui, t'as vu ? Bon, on n'a rien à monter. Mais c'est ça, le truc. C'est de se dire, à un moment donné, quand même, vivons l'instant présent. On l'atteint, ça doit être Carpe Diem. Là aussi, j'étais au bout du truc. Oui, il y a la question du complexe d'infériorité, de se sentir valorisé. Et puis, la touche reset, on recommence. En fait, il faut savoir que les enfants fonctionnent par essais-erreurs. En fait, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que nous, notamment pour les jubéos, à certains égards. Parce qu'ils n'ont pas de préfrontal aussi fonctionnel que nous. Nous, en fait, on est inhibés par notre propre maturité. En gros, on ne fait pas les choses parce qu'on anticipe que ça ne va pas marcher. Eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils essayent. C'est comme s'ils sont dans un couloir et qu'ils ouvrent toutes les portes. Ils vont finir par trouver la bonne. Mais sinon, on se dit, bon, alors voyons, non, celle-là, ça ne peut pas être celle-là parce que ce n'est pas la bonne serrure. Hop, marche, je ne sais pas. En bref, l'autre, il a fait déjà tous les tâches et vous, vous êtes encore sur le palier. Voilà, ça, c'est encore un exemple, si vous voulez, des différences développementales qu'il peut y avoir entre certains joueurs et certains autres. Donc, là aussi, ça provoque des risques de désocialisation qui peuvent contribuer à augmenter les risques dépressifs et compromettre des carrières et des études. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, vous savez, il y a un côté très faustien dans le monde numérique. C'est-à-dire que ça peut, en apparence, vous rendre service, mais la facture, ou comme on dit, c'est gratuit jusqu'à la caisse et après, forcément, on paye en plusieurs fois. Donc, là, c'est aussi un élément non négligeable. Sur le plan physiologique, ben oui, quand vous êtes à longueur de journée, fusse sur des fauteuils de compétition. Parce qu'il y a des fauteuils de gamers. Autre mot français. rembourré, machin, enfin, autant vous dire que là, on va sur la lunette avec un truc pareil. Franchement, vous n'avez pas envie de vous lever. Là, c'est le stress-less du gamer. Bon, ben non, ce n'est quand même pas forcément terrible. Donc, à un moment donné, ben oui, là aussi, vous savez, se met en place des choses qui vont avoir des conséquences à moyen, long terme. Donc, les troubles musculosquelétiques, les problématiques alimentaires, le manque d'activité physique, les troubles du sommeil avec la fameuse lumière bleue, voire, comme c'est mentionné, le fait que, dans certaines situations, ça va donner des problèmes oculaires, des fatigues visuelles, des sécheresses oculaires, des maux de tête, la vision floue, voire la question de la myopie. Parce que, par définition, là aussi, c'est vraiment l'histoire du sillon, c'est-à-dire qu'à force, à force, à force, à force, vous allez imprimer l'objet. Donc, si effectivement, vous sollicitez votre regard toujours de la même manière sur les mêmes fonctions, vous savez, on est des êtres interactifs. Donc, forcément, quand en plus, on est en train de se bâtir, de se construire, vous allez forcément avoir une influence sur, entre guillemets, le programme de construction qui est à l'œuvre. Parce que c'est un programme qui est préétabli, on est bien d'accord, mais qui est aussi ajustable au regard des interactions auxquelles il est soumis. et on le sait évidemment pour tout un tas d'autres domaines. Bref, donc, vous voyez que la lumière bleue va tromper votre horloge biologique. Alors, si vous cumulez les troubles physiologiques du sommeil à l'adolescence, quand je dis les troubles, je veux en gros les modifications de l'architecture du sommeil à l'adolescence qui est physiologique, c'est lié au développement, au fait qu'en plus, le téléphone ou la tablette, bref, la lumière bleue va vous maintenir éveillée. Alors, les lumières bleues éveillées, vous en êtes tous potentiellement rendu compte dans vos voitures. Parce qu'un certain nombre de voitures, effectivement, la nuit, ont des lumières bleues. C'est effectivement fait pour éviter que vous puissiez vous endormir. Ce qui, là, en reconnaissant-le, a quand même une certaine utilité. Et donc, oui, très bien, pas de téléphone, très bien. Oui, mais bon, moi, mon réveil matin, il est dans mon téléphone. Grand classique du genre. Entre guillemets, papa, maman, si vous voulez que j'aille à l'école. Vous n'allez pas, non plus, me mettre en échec. Oh, puis les réveils, c'est ringard. Alors, bref, je passe là-dessus. Bon, quand faut-il s'inquiéter ? J'avance un petit peu et j'anticipe sur la suite. Notamment, on va le voir sur la question des écrans, des téléphones et compagnie. L'idéal dans le domaine, c'est d'intervenir. Alors, j'ai coutume de dire, on a tous des fois des expressions un peu de cible là, que la meilleure façon d'anticiper l'apparition de troubles psychiques, enfin, du moins, la meilleure façon qu'ils se développent, c'est d'empêcher qu'ils apparaissent. Donc, quelque part, souvent, il vaut mieux gérer la problématique en amont plutôt que de devoir la gérer en aval. en gros, c'est toujours plus facile d'intervenir avant que les habitudes se prennent plutôt que de devoir avoir une fonction, je dirais, de restriction ou d'interdiction face à une situation de fait accompli. donc, là aussi, pas facile toujours de distinguer ce qui est de l'ordre des effets des écrans, de ce qui pourrait être de l'ordre, là, on parle plutôt des adolescents, des enfants, de l'ordre de problématiques dépressives, de problématiques autres, mais bon, en tout cas, peu importe les signaux de souffrance et peu importe en quelque sorte l'origine, l'important, c'est d'être attentif, évidemment, à leur présence. Puis l'autre élément important, il faut quand même une note d'espoir dans tout ça, c'est que ce n'est pas irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que la période de sevrage est passée, eh bien, on s'aperçoit que potentiellement les choses vont beaucoup mieux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand vous emmenez des jeunes où que ce soit, la première question qu'ils vous posent, c'est est-ce qu'il y a du réseau ? La deuxième question qu'ils vous posent, quel est le code Wi-Fi ? La bouffe, la chambre, le paysage, le machin. Voilà. D'ailleurs, les trajets en voiture, c'est fabuleux. Vous pouvez les emmener en Mongolie ou n'importe où. De toute façon, ils ne décrochent pas le nez de l'écran. Donc, vous pouvez me faire le tour du périph' pendant trois heures d'une certaine manière. C'est sûr que les voyages passent bien. L'inconvénient, vous me voyez venir, c'est que forcément, c'était comment la route ? Long. Mais bon. Puis en plus, comme ils ont maintenant les écouteurs, les machins, les bidules, autant vous dire que vous pouvez même être dans le coffre à la limite. Bon, je plaisante, comment les filmer ? Donc, c'est effectivement réversible. Alors, les usages problématiques des écrans, c'est quand notamment ce comportement devient exclusif, quand la personne perd le contrôle, quand il y a un sentiment de manque ou de malaise qui s'installe. ça peut paraître excessif, dit comme ça, mais essayez quand même par moments, voilà, de voir, de résister à la tentation de consulter. Parce que là, tous les adultes qui sont ici, on est bien d'accord que c'est pour le travail. Hein ? C'est-à-dire, si tu crois que ça m'amuse. Huit heures par jour d'être devant un écran et le reste du temps d'y rester. Ouais, alors que toi, c'est pour t'amuser. Moi, c'est du boulot. Donc, est-ce qu'il y a des profils à risque ? Bon, les hommes sont plus vulnérables que les femmes à ça. Mais les femmes, ne vous découragez pas. c'est largement rattrapables. Les personnes jeunes seraient plus vulnérables que les plus âgées et évidemment, l'adolescence en particulier est une période propice à l'usage excessif des écrans. Et c'est là où c'est la question de la protection. Car, encore une fois, à certains égards, on est quand même dans une fragilité développementale. Donc, c'est toute la question de la... Vous savez, quand on parlait entre guillemets d'addiction, ce que disait Lievenstein, c'est la rencontre d'une personne avec une substance à un moment donné. Donc, c'est ça aussi. Alors là, on ne parle pas d'addiction aux écrans pour l'adolescence. Mais bon. Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité ? Est-ce qu'en gros, là, toujours à l'adolescence, on ne parle plus des enfants et des bébés, est-ce qu'effectivement, certains sont plus vulnérables que d'autres ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que si vous prenez 100 gamins et que vous les exposez à autant d'écrans en termes de durée de contenu et compagnie, ils ne vont pas effectivement développer la même vulnérabilité ou en tout cas les mêmes problématiques. Quand rentre en ligne de compte la question de la solitude, le manque d'estime de soi, la question de l'inhibition sociale, voire des troubles de personnalité, de la phobie sociale et compagnie, bref, tous ces éléments-là évidemment rentrent en ligne de compte. Comme je vous disais tout à l'heure, pondérons aussi un certain nombre de choses. Les écrans, le numérique en général à rapprocher le monde. Quand on dit que la Terre est un petit village, c'est vrai. C'est-à-dire que là où vous soyez, dans le centre-ville de Poitiers, à Jancé, à l'Île-Jourdain, à Montmorillon, à Sivray et compagnie, bon, vous n'avez plus besoin d'aller dans les magasins parce que vous faites livrer tout à peu près. Vous communiquez avec le monde entier par les réseaux sociaux et puis finalement tout ça depuis votre chambre. Vous rencontrez du monde, enfin rencontrez, vous discutez avec du monde, vous échangez, vous interagissez, vous êtes informé de tout ce qui se passe dans le monde. Bah, la limite, pour sortir, il faut vraiment vouloir. Donc, tout est fait, encore une fois, si j'ose dire, pour tout simplement inverser la polarité. C'est-à-dire, ça n'est plus à vous d'aller au monde, c'est le monde qui vient à vous. Alors, en famille, bon, il y a quelques personnes ici, effectivement, potentiellement concernées. Bah, d'abord, le télétravail. Ça, c'est une belle trouvaille. Et je pense que pendant le confinement, je pense que la cote de popularité des profs a massivement remonté chez bon nombre d'adultes et de parents qui, effectivement, se sont rendus compte du travail de ces professionnels, les temps de transport, l'augmentation du nombre d'activités extrascolaires. Alors, j'ai écouté une collègue l'autre jour qui me disait est-ce que tu sais combien de temps les adolescents parlent par jour à leurs parents ? Bah, j'ai dit, écoute, si je pense aux miens, c'est pas en jours, c'est en semaines. Dix minutes. Ah oui, trente-dix minutes, machin, faites-le compte. Entre le grognement à table, le moment au petit-déj, bon, le fait qu'éventuellement ils aient besoin de vous pour signer un papier. Et puis, le fait qu'ils sont irrémédiablement aspirés par la porte de leur chambre. Il est bien évident que, bon, évidemment, certains parlent des heures, d'autres pas du tout, bon, c'est une moyenne. Donc, les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares. L'invasion des écrans, quand on sait que chaque membre d'un foyer passe quatre à cinq heures par jour sur les écrans selon son âge. Il est légitime de considérer que les nouvelles technologies continuent de grignoter le peu de temps d'échanges existants. bon, vivre ensemble séparément, c'est le concept du présence-absence. La famille, les quatre sur le canap, les quatre sur leur écran et chacun en train de regarder sa télé, son programme, son truc. Moi, des fois, je me marre parce que, chez moi, j'envoie des textos à mes enfants. Comme j'ai la flemme de monter l'escalier, j'ai dit, je pourrais faire ça. Ça a remplacé l'interphone, voire la voix, tout simplement. Ça fait moins de bruit. C'est quand même assez intéressant. Le vivre ensemble séparément n'est effectivement pas négligeable. Mais, là aussi, on en plaisante, mais regardez tous les uns les autres à des degrés divers le pouvoir de ces outils. Le pouvoir de ces outils qui n'est quand même franchement pas négligeable. ça nous amène à la technoférence, c'est-à-dire le fait qu'il va y avoir une interférence entre les parents et les enfants. 36 % des parents consultent leur téléphone pendant les repas. 28 % d'entre eux pendant qu'ils jouent avec leurs enfants. Puis, on fait des super trucs maintenant. Il y a des portes-biberons avec portes-portables intégrées. Ouais. Ouais. C'est-à-dire finalement, pendant le temps que vous avez effectivement aussi les pots, les pots pour les bébés qui apprennent à être propres, avec portes-tablettes intégrées. Hum ? Bien sûr. Vous avez aussi ça sur les poussettes. Non, non, mais on n'arrête pas de progrès. Donc, sur le fond, voilà, c'est devenu l'intermédiaire. C'est comme la misère, c'est partout. Donc, des chiffres édifiants qui témoignent de l'omniprésence des écrans. Mais je vous dis, c'est développemental. Regardez même, ne serait-ce qu'autour de vous ou en vous, la notification. Hein ? C'est Pavlov ? Cling ! Et là... Combien j'ai de likes ? Ah, yes. Les boucles WhatsApp. Si vous avez le malheur de faire partie de je ne sais pas combien de groupes. Et puis alors, ah, c'est drôle, ah, oui, tu me diras, ah bon, et comment, Annie, ah, et les petites mains qui claquent, les machins, les pouces, les trucs, les smiles, machin. Et après ça, on se soucie de l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les mails. Je peux venir, ah ben moi, je ne peux pas. Ben oui, je te dirai que quand je pourrai venir, je te dirai que je viendrai. Et puis finalement, tant, 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 tant. Et répondre à tous, là, c'est l'enfer. Et là aussi, élément important, la culture de l'immédiateté. Je vous ai envoyé un mail hier, vous ne m'avez pas répondu. Ben, je n'avais pas envie. J'ai encore le droit. Ça, t'es où ? Mes enfants savent ce que je réponds. Et à chaque fois, ils me disent, oh papa, oui, vous agréfiez une puce. Pour certains, ça peut être compliqué quand même. t'es où ? Ben, je suis là, ah non ? Non, parce que la localisation me dit que là, t'es à l'hôtel. T'as délocalisé ton bureau. Forcément, c'est gênant. Oui, c'est toute la question de l'intimité. Et on va y venir après avec les fameux cookies. C'est pas ceux qu'on bouffe, ceux, effectivement, de l'écran. Les adultes touchent environ 2600 fois par jour leur smartphone. Alors, ceux qui ont un toque, c'est le moment. Vous pouvez compter. Donc, c'est autant de temps que vous ne passez pas à faire des jeux de société. C'est vrai que c'est limite ringuerre, mais bon. Et donc, toute la question, effectivement, du lien parents-enfants et frères et sœurs. Donc, lorsque les nouvelles technologies s'immiscent dans la vie de famille, elles ne font qu'exacerber le fonctionnement familial originel. Donc là aussi, c'est un élément d'importance. Le, l'écran, est quelquefois révélateur ou amplificateur d'un certain nombre de problématiques de départ. Voilà. C'est le feu sur le barbecue. Enfin, c'est l'essence sur le barbecue, pardon. Mais c'est pas ça qui va forcément allumer le feu. Donc ça aussi, c'est un élément d'importance. Ça vient amplifier, exacerber certains éléments et pas forcément dans le sens de les arranger. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'amnésie numérique. Alors ça, pour vous la faire brève, par exemple, c'est... Alors là, on parle d'un certain effet, mais moi, j'appelle ça l'effet Waze. Donc si Waze, vous dites, vous emplafonnez dans le mur, vous y allez. Parce que c'est tout droit. C'est bizarre, il y a un mur en face, mais c'est marqué tout droit quand même. Ah bon, alors si c'est marqué dans Waze. Qui sait encore s'orienter sur une route avec Waze ? Qui mémorise le chemin ? Personne. Les vieux comme nous, oui, bon, mais voilà. En gros, pourquoi s'embêter à mémoriser quelque chose alors qu'il suffit de taper la destination dans le logiciel ? Sauf qu'à un moment donné, mémoriser, ça aide à certaines choses. à quoi bon s'encombrer pour un certain nombre de choses ? Alors si je dis ça, mais moi le premier, je suis un foutu de savoir ce que je vais faire lundi prochain. Parce que tout est sur mon agenda électronique. Et j'ai fait le choix de ne pas m'encombrer l'esprit de tout un tas de trucs parce que finalement, il y avait ça. Le problème, c'est que si l'agenda plante, pas moins ça va, mais les patients, moins. Parce que du coup, je ne me souviens plus de rien. De facto, on devient dépendant de cette délégation mnésique auprès effectivement des outils numériques. Et donc, ça a forcément un impact négatif sur la capacité de mémorisation. Que moi, à mon âge, je mémorise moins, de toute façon, ça ira pas en s'arrangeant. Mais chez les jeunes, c'est autre chose. On est bien d'accord. Pour aménager une fonction, encore une fois, faut-il qu'elle ait le temps de se développer. La bulle de filtre. La bulle de filtre, en fait, c'est lorsqu'un algorithme est paramétré pour ne proposer que des contenus similaires entre eux en fonction des goûts connus de l'utilisateur. Alors ça, vous touchez là au trésor de guerre des réseaux sociaux. et je dirais des médias en tout genre. D'où le sentiment que vous avez la sensation plutôt désagréable que votre smartphone ou votre tablette lit dans vos pensées. Faites des recherches sur des sites de réservation de voyage et vous allez vous apercevoir que potentiellement, si vous cherchez des infos sur les hameçons, vous avez les séjours en pisciculture, les cannes à pêche et tout le matériel pour pêcher. Et ça, effectivement, c'est toute la question des interactions et des algorithmes qui font que grosso modo le produit, c'est vous. D'ailleurs, comme dit Adage, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et donc, regardez tous vos ordinateurs, vos smartphones et compagnie, ça sélectionne tout un tas d'éléments en ce sens. J'avance un peu pour qu'il y ait du temps pour les questions. La durée d'attention des plus jeunes, donc vous voyez, a baissé de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2016. Plus grave, si j'ose dire, quand on met être conforté dans ses opinions, c'est toute la question en fait, évidemment, de la capacité de pouvoir établir le libre-arbitre, de pouvoir établir le sens critique parce que, évidemment, là aussi, bon, si vous êtes de gauche et que vous êtes libé et que vous êtes de droite et que vous êtes Figaro, a priori, vous n'allez pas vous faire une entorse aux neurones. Bon, partant de là, il est bien évident que si tout un tas de sites d'Internet viennent conforter certaines croyances, ça ne va pas vous aider, là aussi, à développer votre capacité à discriminer. Ça tombe bien parce que ce n'est pas tellement ce qu'on veut. Donc, chez les plus jeunes, donc, effectivement, ce phénomène n'aide pas à remettre en cause les idéologies. À cela s'ajoute l'effet traîné de poudre, c'est-à-dire, en gros, spontanéité, impulsivité, manque de sens critique, et bombardement informationnel. Ce qui fait que, tu sais, il a dit que, il a fait ta, sauf que, là où avant, c'était la cour d'école, maintenant, ça enflamme tout le quartier, voire toute la zone. Et donc, quelque part, on en arrive à un moment donné ou on en arrive à taper sur quelqu'un et on ne sait même pas pourquoi. Il paraît que, si, un tel me l'a dit, je sais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, sur le fond, c'est des phénomènes qui viennent amplifier des situations dans cet ordre là le goût de la sérendipité ah oui, là je monte en gamme en matière de c'est en gros l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue alors ça normalement c'est aussi vous savez c'est quand vous marchez dans les rues d'une ville moi j'aime bien faire ça, j'aime bien me perdre dans une ville et puis voir où ça me mène découvrir une rue, se promener quoi sauf que là les dés sont pipés parce qu'en gros si vous voulez le concepteur de la ville c'est avant vous où vous allez aller voire même il va vous dire allez plutôt à gauche allez plutôt à droite parce que c'est par là que j'ai envie de vous emmener donc ça veut dire que tout ce qui faisait le sel d'une certaine manière de se perdre quelquefois dans une recherche ou dans quelque chose ah bah tiens un lien vous amène en fait non, là on vous prend par la main et on vous emmène là où on veut vous emmener parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça n'est pas innocent c'est ce que je veux dire il y a des intentions souvent commerciales derrière c'est pas pour votre bien-être d'une certaine façon qu'on vient vous aider c'est que potentiellement on vient vous influencer l'autre concept qui est très à la mode en ce moment ça s'appelle le nudge le nudge c'est de l'anglais ça veut dire taper du coude en fait en gros je vous donne un exemple très simple de nudge positif celui-là vous êtes à la cantine vous mettez les charcuteries en hauteur et les crudités à hauteur d'yeux ça veut dire qu'en gros ce que vous souhaitez c'est que les élèves prennent des crudités plutôt que de la charcuterie version moins sympa les produits chers dans les supermarchés à hauteur d'yeux et les promos en haut ou en bas ça c'est du nudge donc la question de la désinformation j'en ai parlé tout à l'heure le binge watching encore un terme français two games of thrones ça s'appelle aussi des marathons alors c'est pas les mêmes que ceux auxquels vous avez l'habitude d'assister marathon star wars neuf épisodes enfin neuf films en fait il y en a neuf marathon harry potter donc effectivement on se met en condition et on y va et donc maintenant avec les sites de streaming avec netflix amazon apple et compagnie pam 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 quand vous avez des séries qui sortent et bien vous voulez vous les prenez les unes après les autres petite astuce au passage comment faire pour enrayer le phénomène parce que à la fin de chaque épisode il y a ce qu'on appelle un cliffhanger bah oui le principe quand même c'est de vous dire bah vous allez pas partir si vite venez par là vous allez voir donc à la fin de l'épisode généralement il y a un truc bah qui vous dit je peux pas rester là quoi bon allez astuce si vous faites ça avec vos enfants vous leur dites ok très bien tu visionnes les 10 minutes de l'épisode suivant et t'arrêtes voilà donc plutôt que de finir dans les larmes et les pleurs voilà c'est comme quand on arrache le cap d'internet forcément on passe pour des barbares et bien voilà en gros c'est ok très bien tu vas regarder ton épisode tu vas te faire hameçonner à la fin comme d'hab bon mais après t'arrêtes et il y a toujours un moment creux d'ailleurs dans les premiers temps de l'épisode suivant oui donc c'est là où il faut arrêter les réseaux sociaux alors là aussi je vois malheureusement le temps qui passe donc ça aussi c'est un élément extrêmement important là aussi il ne faut pas tout diaboliser comme c'est marqué c'est devenu un peu les versions 2.0 des places de village mais enfin l'effet groupe en moins tous les effets effectivement des réseaux sociaux narciss 2.0 à certains égards et puis évidemment tous les aspects côté nuisance avec la question de comment dirais-je du retentissement sur le narcissisme sur l'image corporelle sur tout un tas d'éléments sur le fait que nous avons une génération filtrée qui de facto fait qu'à un moment donné quand on voit les gens pour de vrai on a le sentiment que c'est la version dégradée de ce qu'on a vu pour de faux enfin moi je préférais l'autre c'est celle qui enfin je vais vous montrer vous allez comprendre cyber harcèlement je ne parlerai pas parce que je ferai quasiment une conférence pour ça l'effet faux mot vous allez voir ce que c'est je ménage mon suspense bref donc effectivement à gauche la version de base et à droite la version légèrement retouchée ouais alors ça vous avez aussi la version pour les ados et oui alors j'ai mis ça parce que ça vous montre quelque part parce que le problème c'est que il ne faudrait pas non plus croire que on est la version filtrée parce que si on est dans cette logique là c'est ce que je viens de dire tout à l'heure c'est à dire que quelque part vous devenez la version dégradée de vous même donc forcément perfectible donc forcément imparfaite donc forcément insatisfaisante et en même temps si vous avez séduit entre guillemets avec la version retouchée ou la version filtrée vous biaisez la situation c'est comme les photos retouchées par photoshop le fait de mettre la mention photoretouchée c'est l'exemple de la fausse bonne idée parce qu'en fait vous ressentez avant de penser donc vous voyez d'abord la photo avant de lire retouchée donc il est bien évident que ça ne sert à rien puisqu'en fait ce qu'il faut prévenir c'est l'effet pas la pensée la réalité effectivement elle est celle-là évidemment évidemment que c'est ça la réalité mais ça c'est une vraie réalité qui malheureusement est trop perçue comme quelque chose d'insatisfaisant comme quelque chose effectivement qui ne convient pas donc l'effet FOMO fear of missing out c'est-à-dire quelque part pendant que je dors pendant que je suis pas sur mon téléphone il se passe quelque chose donc c'est pas possible qu'il se passe quelque chose alors que je suis pas là c'est comme l'autre qui est au casino il a mis des pièces dans le machin pendant toute la soirée il en a plus et l'autre arrive derrière il y a un cheteau et craque jackpot il y a de quoi avoir l'écrou quand même bon donc là effectivement c'est un mécanisme puissamment addictif ça plus les likes plus ceci plus cela comme je vous dis ça a des effets y compris neurobiologiques non négligeables l'effet Calypso ça c'est un truc de ma trouvaille parce que j'aime bien les mythologies ah oui c'est le fait que allez on y va et on scroll et c'est vrai que là aussi il scrollait du verbe je scroll tu scroll il scroll et son synonyme je sweep tu sweep donc si vous voulez il y a plein d'ados qui scroll en fait c'est des temps enfin comment dire c'est des anti-ennuis mais dans le mauvais sens du terme en fait c'est des comblements de vide ou des comblements qui vous empêchent en quelque sorte de vous plonger en vous-même voilà il faut vous distraire de vous-même en permanence comme si vous vous ennuyez de vous-même d'une certaine façon mais du coup vos capacités imaginatives vos capacités créatives sont de facto entravés parce qu'en fait pour penser imaginer il faut aller puiser en soi des ressources que l'on va créer alors que si on vous amène tout déjà après c'est comme la différence effectivement entre faire ses courses et faire à manger et puis au contraire aller au resto bon effectivement ça ne demande pas le même effort en tout cas ça ne vous apprend pas à cuisiner ça c'est certain donc sur le fond si vous voulez ça c'est un élément important parce que vous ne voyez pas le temps passer moi non plus d'ailleurs et donc partant de là si vous voulez c'est ça qui est intéressant c'est pour ça je dis l'effet Calypso parce qu'effectivement c'est elle qui a retenu Ulysse Captif et l'a retenu 7 ans de mémoire pour ça alors malheureusement je ne vais pas pouvoir parler plus longtemps de la pornographie en ligne il y aurait beaucoup beaucoup à dire je vais avancer là dessus c'est vrai qu'il y a un côté un peu ah zut c'était le meilleur moment et crac désolé voilà mais bon alors rapidement quand même parce qu'il faut avoir un peu les solutions donc il y a toujours tout un tas de choses qu'il faudrait faire mais enfin il faut toujours se poser la question de pourquoi on ne fait pas ce qu'on devrait faire ah oui parce que si c'était aussi facile que ça et si c'était aussi simple que ça pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas bon alors il faut avoir des choses simples et claires j'aime bien effectivement alors la question des contenus appropriés et inappropriés est effectivement très importante le contrôle parental aussi alors à chaque âge ces écrans bon il y a des jolis dessins enfin il y a plein 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 de ressources vous les avez aussi à la fin du je me suis inspiré là j'ai rien inventé tout ce que j'ai repris là c'est ce qui est largement diffusé sur internet j'ai fait une méga synthèse si vous voulez de tout un tas d'éléments plus des éléments on va dire de ma production mais grosso modo bon ça c'est ce qu'il faudrait faire en théorie mais ça ça veut dire quoi aussi ça veut dire une vigilance de tous les instants vous ne pouvez pas baisser la garde parce que par définition quand vous avez des gamins qui en sont à trafiquer l'horloge de leur tablette pour court-circuiter le contrôle parental autant vous dire qu'il faut prendre de l'élan ah bah oui parce qu'il y a une forme d'horizontalisation des compétences avec ça c'est à dire que là où avant les parents avaient une longueur d'avance dans tout un tas de domaines par rapport à leurs enfants là c'est même bon bah dis moi comment il faut que j'installe le contrôle parental sur ta tablette vous plaisantez mais croyez moi bon autant vous dire que grosso modo donc si vous voulez c'est comme le système de la fraude bancaire c'est comme le système de tout ce que vous voulez à chaque pare-feu va correspondre une alternative et ainsi de suite donc c'est pas forcément dans une escalade si j'ose dire de digue qu'il faut aller c'est effectivement plutôt dans l'apprentissage de l'exposition raisonnée précoce là si on est dans la mythologie on est un peu dans Mitridate celui qui buvait du bréson un peu tous les jours pour s'immuniser et bah là c'est un peu ça l'idée c'est à dire que d'une certaine manière de toute façon cette société est numérique par écran donc là on refait pas le monde c'est comme ça les générations de maintenant d'ailleurs sont beaucoup moins candides beaucoup moins vulnérables beaucoup moins fragiles que celles ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans beaucoup plus critiques par rapport à ça donc ça veut dire qu'ils commencent petit à petit justement à apprivoiser nous on l'a appris en pleine face mais eux effectivement maintenant puisqu'ils sont nés dedans commencent finalement de l'intérieur un peu comme dans Matrix si j'ose dire à pouvoir discerner ce qui est en train de se jouer et là aussi les enfants ont quelquefois un sens critique que l'on sous-estime on les prend quelquefois plus naïfs qu'ils ne sont et ce qui est accessoirement par moments n'est pas normal d'une certaine façon qui fasse preuve d'une certaine maturité ou hyper-maturité par rapport à certains aspects des choses donc pas d'écran avant 3 ans alors la règle des pas pas le matin pas hors pas pas dans la chambre pas au moment du coucher si déjà mine de rien il est possible de faire ça croyez-moi c'est déjà énorme ça on est quand même à la fois pour les petits les moyens et les ados bon mais ça veut dire qu'effectivement il faut être là et il faut quand je dis être là c'est-à-dire que tous les jours parce que de toute façon ils vont tester de toute façon vous avez en face de vous quelque chose qui est plus séduisant que vous et d'ailleurs c'est un autre aspect qui n'est pas négligeable c'est effectivement toute la question des rivalités qui s'opèrent alors comme l'évoquait le collègue 36912 ça vous trouvez ça partout donc on ne va pas épiloguer là-dessus le téléphone qui effectivement peut occasionnellement servir à téléphoner mais vraiment très occasionnellement je vous dis prévenir c'est-à-dire au moment où vous achetez le téléphone il faut glisser le contrat voyez et ça vous le collez sur le frigo moi j'ai fait ça notamment pour tout ce qui est mettre la table vider la vaisselle sortir les poubelles voilà et là autant vous dire que c'est du comportementalisme de base mais ça marche et surtout je dis moi je ne veux rien savoir c'est marqué et accessoirement c'est moi qui ai la main sur votre argent de poche comme disait Audiard la Sainte Vierge c'est comme la police si on ne la voit pas de temps en temps on n'y croit plus donc potentiellement c'est aussi tout l'intérêt de rappeler quand même à un moment donné qu'on a certains leviers bon ça c'est des documents qui existent à la distinction des parents vous en avez pléthore ça il y a une une quantité industrielle de choses je terminerai effectivement sur ces quelques questions concept que je développe et qui me tire à coeur de perturbateurs développementaux vous avez les perturbateurs endocriniens vous avez les perturbateurs effectivement en tout genre moi je considère que voilà selon l'exposition selon la dose selon ceci selon cela ce sont des perturbateurs développementaux et ce sont des perturbateurs intentionnels voilà il y a une idée derrière ça il y a une volonté il y a une intention et c'est pour ça qu'effectivement qui a intérêt à quoi dans cette affaire la place des enjeux financiers au regard des plus-values sociétales quels moyens sont mis en oeuvre à des fins économiques mais aussi à des fins protectrices des dispositifs déjà interactifs en attendant l'intelligence artificielle et là c'est un autre aspect qui me questionne c'est à dire oui des effets d'une rivalité entre la relation humaine et la relation numérique je vous rappelle que depuis la nuit des temps la relation humaine est la relation par défaut et là maintenant il va bientôt falloir qu'elle fasse la preuve de sa supériorité par rapport à la relation numérique qui encore une fois est une relation sans contradiction disponible source de plaisir et effectivement qui a bien plus d'avantages d'une certaine manière que la relation humaine qui comme vous le savez est compliquée et c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois que je me questionnais sur le principe du pollueur-payeur c'est à dire que potentiellement puisque nous exposons nos enfants et nos adolescents à un outil qui a des conséquences non négligeables y compris au plan psychologique et développemental et bien autant par exemple la française des jeux verse de l'argent tous les ans pour prendre en charge les addictions notamment aux jeux et bien je me questionne sur la possibilité effectivement que les développeurs de contenu que les vendeurs d'écrans et compagnie puissent contribuer tout simplement à prendre en charge les effets de leurs actions merci à vous bon désolé donc je ne sais pas si on va prendre quelques questions parce que normalement on devait s'arrêter à 20h15 donc voilà l'heure est arrivée si vraiment vous avez des questions je peux en prendre deux ou trois voilà donc le premier pour ne pas vous frustrer trop je voulais juste continuer sur la toute fin de votre toute dernière conclusion et vous poser la question de que pouvait faire l'Etat par rapport à tout ça quelles responsabilités est-ce qu'il pourrait ou devrait prendre comme il le fait avec d'autres problèmes comme le tabagisme ou l'alcool par exemple à propos des dark patterns que vous avez évoqués tout au long de votre présentation le nudge le scroll infini ce genre de choses est-ce qu'il ne peut pas simplement les interdire ou les légiférer l'Etat ou l'Europe je pense que la question de l'interdiction de toute façon de manière générale n'est pas n'est pas pertinente à certains égards je pense que on parle de parentalité numérique je pense qu'encore une fois il faut encore une fois accompagner les parents en charge de leurs enfants pour tout simplement les aider à intégrer au mieux cet outil incontournable et dont bien des aspects sont bénéfiques ne le perdons pas plus dans l'éducation c'est-à-dire que quelque part c'est tout simplement une ressource à laquelle il faut faire face qui vient à certains égards bouleverser les lignes de force du modèle éducatif qui prévalait jusqu'à présent et sur cet aspect-là des choses c'est de la connaissance là ce que j'ai fait ce soir c'est de vous fournir le maximum de connaissances possibles sur le sujet l'objectif c'est pas de vous dire ce que vous avez à faire l'objectif c'est qu'en sortant de là vous vous dites ah bah oui tiens ça je savais pas ou ça j'ai vu et c'est comme ça qu'on calibre potentiellement les choses et notamment en prenant conscience comme je vous dis de l'effet retard de ces expositions parce que quelquefois quand ça devient symptomatique c'est que c'est déjà bien installé d'une certaine façon sur la question effectivement de la régulation j'ai posé la question au président lui-même quand il est venu à Poitier visiter le PICTABUS en décembre comme il me dit quand vous avez des sociétés comme TikTok et compagnie qui dépendent de certaines puissances étrangères on est maître en son logis mais pas au-delà donc potentiellement on n'arrive déjà à pas à rapatrier les impôts de tout un tas de sociétés basées à droite à gauche autant vous dire que malheureusement et ça rejoint votre question il faut effectivement une réponse planétaire c'est-à-dire que d'une certaine manière vous savez les jeux vidéo un collègue m'a dit alors je parle sous son contrôle c'est à peu près 60 milliards de chiffres d'appaires ce qui est monumental et ça emploie 6 000 personnes 6 000 personnes pour 60 milliards trouvez-moi une seule industrie qui avec aussi peu de monde va générer un tel chiffre d'affaires donc c'est ça qui est un élément important mais je suis d'accord avec vous le rôle des pouvoirs publics c'est de protéger les citoyens y compris d'eux-mêmes et c'est sûr qu'on voit bien qu'il n'est pas facile soi-même de se limiter de se contenir et à certains égards la société le fait déjà vous n'avez pas des distributeurs de cocaïne dans la rue que je sache bon donc ça veut bien dire qu'à un moment donné la société a pris conscience de la nocivité alors je ne compare pas à la cocaïne aux écrans on est bien d'accord mais je veux dire par là c'est que là spontanément on a bien compris le danger là je pense que très souvent on a sous-estimé et je parle encore une fois pour les mineurs je ne m'aventurerai pas dans d'autres domaines les risques non pas en fait de l'outil en lui-même de son pouvoir d'invasion développementale en fait c'est ça qui est important en gros même si vous n'avez rien à faire vous de votre côté c'est lui qui va se charger du boulot c'est lui qui va vous emmener encore plus loin dans son usage c'est ça qui est un élément important c'est pas en gros j'ai décidé moi de passer des heures sur un écran ou une tablette parce qu'en gros c'est ma volonté non ça profite du fait que justement vous avez une vulnérabilité développementale neurobiologique et ainsi de suite pour jouer en gros sur vos vulnérabilités et faux failles pour vous entraîner toujours plus loin tout simplement dans l'usage merci pas d'autres questions j'en profite alors bon juste 20h30 on arrête voilà non non mais vous posez votre question je vais poser ma petite question comme d'habitude j'ai été impressionné par une diapo que vous avez présentée où on voit le temps d'exposition aux écrans 36 heures je vais compter la dernière alors je me dis est-ce que ça va continuer c'est ça qui me fait peur un peu parce que ma question était courte merci c'est-à-dire que c'est une question d'équilibre de force c'est-à-dire que ça montre une chose ce tableau c'est que si naturellement vous n'intervenez pas ça s'étend par contre par contre j'ai le sentiment et je constate régulièrement que si vous laissez le choix à un enfant ou à un adolescent entre l'interaction humaine et l'interaction numérique vous vous apercevez souvent que l'interaction numérique est par défaut là où il privilégiera du fait même de sa structuration du fait même de là où il vient l'interaction humaine bon donc c'est ça aussi qui est un élément important nous vivons dans une société et là aussi je le dis pour tous les parents très compliqués les parents sont fatigués sont éprouvés enfin il faut une grosse disponibilité si vous voulez encore une fois pour justement accompagner élever les enfants et là le bombardement que j'évoquais tout à l'heure il vaut aussi pour les parents et donc il faut qu'ils soient en permanence sur le pont en permanence vigilants parce que d'une certaine manière il faut sans arrêt faire attention à tout parce que regardez on a élevé les enfants tu parles pas aux inconnus tu montes pas dans les voitures avec les gens que tu connais pas t'ouvres pas la porte oui à côté de ça ils ont un ordinateur dans leur chambre et ils vont sur des sites où ils tombent sur des prédateurs donc parce que quelque part effectivement on a pensé que la sécurité était une sécurité physique voilà et que d'une certaine façon tant qu'ils étaient à l'abri dans leur chambre il pouvait rien leur arriver mais dans les faits on voit bien que ces ordinateurs ou ces réseaux ont été des chevaux de Troie d'une autre forme de menace ça a conjugué à tout un tas d'autres phénomènes qui comme je vous dis visent à l'immobilisme numérique visent à la sédentarité visent à la captation véritablement en gros l'humain est un marché et l'objectif étant d'avoir le plus de parts de marché possible donc c'est là aussi il faut avoir un équilibre des forces merci merci encore merci à tous bonne soirée merci à tous 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 merci à tous